Voilà, normalement, je suis en direct. Test son. Est-ce qu'on peut me dire sur le chat si ça marche ? Son parfait. Merci, cher ami. On va attendre un petit peu. S'il y a du monde qui vient, pour l'instant, un seul spectateur en attente, ça doit être moi. Deux, mon collègue. Trois. Trois. On est nombreux, ça y est. Si on est trois, c'est qu'on est nombreux. Tiens, je vais mettre un like. Sur ce live, cette émission en direct qui va être dédiée à la guerre de sécession, vous êtes bien sûr la chaîne, l'autre émission. Et c'est Shadow qui va vous faire un petit exposé sur cette période très méconnue en France. J'attends encore un petit peu et puis je vais démarrer l'exposé qui, j'espère, vous sera agréable. Nous sommes le mardi 19 décembre. Il est 21 heures. C'est pour ça que je vous dis bonsoir. Donc, ceux qui écouteront le replay comprendront le pourquoi de ce bonsoir, n'est-ce pas ? Nous sommes six. Allez, encore deux petites minutes. Et puis, je commence l'exposé sur la guerre de sécession qui aura sûrement lieu en plusieurs parties. en deux, voire trois parties. Et d'ailleurs, en raison d'un climat délétère et toxique sur les hangouts ces derniers temps, aucun débat après l'émission sera mis en place. Merci de votre inaltérable compréhension à toutes et à tous. Cependant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat. Et à la fin de mon exposé, j'y reviendrai pour tenter d'y répondre du mieux que je peux. Encore une petite minute. Et je démarre. ... ... ... ... ... Et bien c'est parti. C'est un épisode déterminant que cette histoire de la guerre des sécessions qui a eu lieu aux Etats-Unis et qui a profondément marqué la conscience des Américains et qui n'a cessé de hanter leur mémoire collective. En avril 1865, après quatre années de lutte fratricide, la victoire du Nord, victoire totale, a non seulement sauvé l'Union mais lui a en outre donné un caractère indestructible. Descendre de la Confédération et de la civilisation esclavagiste du Sud est né à jamais un pays uni et conscient de sa destinée. Aussi, en consacrant définitivement l'unité de la nation américaine, cette guerre marque de façon certaine la première étape vers son émergence au rang de superpuissance. Bien trop souvent méconnue en France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces événements ont laissé dans la mentalité collective outre-Atlantique quantité de souvenirs, poignants, dramatiques, qui ne manquent pas de faire battre encore les cœurs et d'enflammer les imaginations. Aujourd'hui, soit près de 152 ans après les faits, les tombes sont encore et toujours fleuries, les champs de bataille pieusement entretenus et les épisodes marquants de la crise activement commémorés. On ne saurait donc s'étonner de voir des personnalités de légende comme Lincoln, Lee et Grant occuper une place primordiale dans le panthéon des héros américains. Or, en dépit de la mosaïque d'interprétation qui nous sont proposées depuis la fin des hostilités, la genèse et les diverses péripéties de la sécession continuent de soulever les interrogations. Pourquoi l'édifice des pères fondateurs, tant vantés pour le libéralisme de ces institutions, a-t-il basculé au point d'être mis en danger de mort ? Pour quelles raisons les Américains, surpris en pleine croissance, en sont-ils venus à se déchirer dans une atroce guerre civile ? Est-ce que l'esclavage a vraiment été l'agent moteur de la désunion ? Bref, on va essayer de voir tout cela, autant de points qui nécessitent d'être examinés à la lumière des derniers acquis de la recherche pour rendre compte avec clarté du plus grand affrontement jamais mené sur le sol des États-Unis. Du reste, la question majeure consiste bien à se demander pourquoi le raisonnement et l'esprit de conciliation des contemporains ont dû céder la place à la haine et contraint irrémédiablement l'Amérique à s'en remettre à la fortune des armes pendant ces quatre années fatidiques. Les États-Unis de 1860 sont une puissance en devenir. Soutenus par de très importants flux migratoires en provenance du vieux continent, leur économie est florissante, notamment grâce aux produits tirés de terres immenses et fertiles. Le système politique américain, exigé et érigé en exemple par les libéraux d'Europe, reste le modèle d'application de la démocratie pour tous les déçus de 1848. C'était, en 1848, la troisième grande révolution française. Malgré cela, l'Union découvre avec stupeur son étonnante fragilité à mesure que les multiples compromis qui avaient présidé à sa naissance ne parviennent plus à contenir vraiment les graves antagonismes opposant ce qu'on appelait les deux sections du pays. C'était le terme qui était employé, le mot « section » au XIXe siècle pour désigner un espace géographique. Et on va essayer de le garder tout au long de cet exposé. Entre le Nord, fer de lance de l'industrie et du progrès, et le Sud, terre d'élection d'une société patriarcale et agrérienne fondée sur l'esclavage, la séparation se profile déjà à l'horizon. Mais les États-Unis, au milieu du XIXe siècle, c'est déjà une nation en plein essor. De 1789 à 1860, le territoire occupé par l'Union passe de 2 millions à près de 8 millions de kilomètres carrés, à l'exception, comme vous le voyez sur la carte, de l'Alaska et d'Hawaï. Les États-Unis ont atteint leur frontière actuelle. Poussés par le mouvement irrésistible de la « destinée manifeste » comme ils l'appellent, les Américains viennent en effet de mettre la main sur d'immenses étendues de terre dont la richesse laisse présager une formidable réussite. Tour à tour, le territoire de la Louisiane, en fait, ce qu'on appelait les grandes plaines, en 1803, la Floride en 1819, le Texas en 1845, le territoire de l'Oregon en 1846, la Californie et le sud-ouest des Rocheuses en 1848, ont uni leur destin à la jeune nation reconnue indépendante depuis 1783. Des 13 colonies insurgées contre l'Angleterre en 1776, les États-Unis comptent en 1860 31 États répartis de la façade atlantique à la côte de l'océan Pacifique d'une part et de la frontière du Canada à celle du Mexique de l'autre. En outre, la plupart des espaces récemment conquis organisés en territoire sont ouverts à la colonisation et attendent une première mise en valeur qui leur permettra un jour d'accéder au rang d'État fédéré. En somme, le pays a d'ores et déjà atteint une dimension continentale. Dans la première moitié du 19e siècle, expansion territoriale et croissance démographique marge de concert. En 1790, au moment du premier recensement, il y a 4 millions d'Américains. Les premiers temps du peuple m'en passait, le mouvement s'accélère de façon spectaculaire. C'est ainsi qu'en 1840, on dénombre 17 millions d'habitants et le chiffre progresse jusqu'à 31,5 millions en 1860. En l'espace de seulement 20 ans, les États-Unis ont pratiquement doublé leur population. Certes, la croissance naturelle est une donnée fondamentale pour comprendre l'évolution, mais il y a un facteur majeur, évidemment, qui explique presque à lui seul ce bouleversement, c'est l'immigration. Chaque année, des flots ininterrompus d'immigrants viennent chercher dans le nouveau monde le pain, la paix et la liberté que l'étonnante vitalité de cette terre promise semble leur garantir. Chassés d'Europe par la guerre, par la misère et par les persécutions, 5 millions d'entre eux ont traversé l'Atlantique en 1815 et 1860 pour se fixer définitivement sur le sol américain. Sur ce total, 3 millions sont entrés aux États-Unis entre 1845 et 1854, dont 55% en provenance des îles britanniques, principalement des Irlandais, fuyant la paupérisation de leur campagne suite à la maladie qui rime la culture de la pomme de terre et plus de 30% des pays germanophones. Aussi, à la veille des élections présidentielles de 1860, les immigrants forment une masse de 9% de la population totale. Certes, ces nouveaux arrivants se transforment souvent en prolétariats urbains surexploités et miséreux dans les grandes villes du Nord-Est. Mais, par les bras et le marché considérable qu'ils offrent aux producteurs, ces derniers participent de façon significative à la bonne santé de l'économie et à son orientation vers une industrialisation à marche forcée. En effet, durant les premières décennies du XIXe siècle, le décollage économique s'est produit et assure aux États-Unis des perspectives de développement encore plus prometteuses tant le marché américain semble inépuisable. Sur les terres riches et fertiles, les ressources nécessaires à une activité féconde ne manquent pas. De l'élevage céréaliculture, son agriculture à la fois moderne et commerciale génère des productions de premier plan que les fermiers n'aspirent qu'à étendre vers les nouveaux territoires qui sont à l'ouest. Ces réserves agricoles, loin de se limiter à la seule consommation intérieure, sont même particulièrement adaptées au commerce international. De 1820 à 1860, entre 81 et 84% des exportations concernent des productions du secteur primaire. Le blé du Middle West, le maïs cultivé dans la région des Grands Lacs et surtout le coton des plantations du Sud sont notamment très prisés par les négociants européens. Si l'agriculture reste l'activité dominante de la période, elle enregistre néanmoins un recul relatif en présence de l'éclosion d'une puissante industrie américaine définitivement libérée de la tutelle du vieux monde. Née en Nouvelle-Angleterre dès la fin du 18e siècle, la véritable industrialisation ne prend toute son ampleur aux États-Unis qu'à partir des années 1840 lorsque l'abondance de la main d'œuvre se conjugue avec les différentes innovations techniques et les progrès extraordinaires accomplis dans le domaine des transports. Dès lors, l'esprit d'entreprise et le souci de la rentabilité des grands industriels permettent à la métallurgie, les textiles et la mécanique d'avancer à grands pas. D'autant qu'un régime douanier protectionniste est instauré. Parmi tant d'autres inventions, le fameux pistolet à barillet de Samuel Colt en 1836, qu'on connaît tous grâce au film western, le télégraphe électrique de Samuel Morse en 1844, la moissonneuse de blé de Cyrus McCormick en 1834 et la fameuse machine à coudre perfectionnée par Isaac Singer en 1851 témoigne de l'ingéniosité américaine. D'ailleurs, lors de l'exposition universelle tenue à Londres en 1851, les machines du nouveau monde font sensation, en particulier le nouveau système de fabrication par pièces détachées interchangeables qui leur est appliqué. Malgré une relative instabilité bancaire, particulièrement aiguë lors des crises de 1837 et de 1839 à 1843, tout porte donc à l'optimisme. Juste avant que la guerre civile n'éclate, la valeur de la production industrielle représente déjà 39% de la production totale, soit une phase de croissance d'environ 7,8% par an. Dernière considération notable et non des moindres, la fièvre des temps transports bat son plein entre 1830 et 1860. Par le réseau très développé de steamboats, comme on le voit à l'écran, de canaux et de voies ferrées qu'elle a mis en place ou amélioré cette révolution des moyens de communication, a abouti à trois résultats majeurs. Tout d'abord, elle évite la dislocation du vaste territoire fédéral. Ensuite, la réduction du prix du frais et des temps d'achèmement incite à la circulation des biens et des hommes. Enfin, les denrées de l'Ouest se voient offrir pour la première fois un débouché atlantique aisé, ce qui assure les beaux jours de port comme New York, comme Boston ou encore comme la Nouvelle-Orléans. En 1860, les États-Unis ont donc cessé d'être la nation insignifiante et lointaine qu'ils étaient au lendemain de leur indépendance. Cette croissance explosive a fait prendre conscience aux Américains de leur puissance et leur a donné confiance en l'avenir, même si l'unité s'est effritée et que le sentiment national n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements. La Fédération des États-Unis d'Amérique est régie par la Constitution de 1787. Le système politique caractérisé par la séparation des pouvoirs est un subtil jeu de poids et de contrepoids qui en assure la pérennité. Quelles que soient les circonstances, les Américains élisent un président détenteur du pouvoir exécutif toutes les quatre années bisextile. Il y a un congrès bicaméral formé du Sénat de délégués pour chaque État élu pour six ans et il y a la Chambre des représentants dont les membres sont élus tous les deux ans et répartis selon la population des États. Et ce congrès bicaméral, donc le Sénat, et la Chambre des représentants légifèrent respectivement au nom des États et du peuple les composants. Enfin, il y a une Cour suprême qui veille à la constitutionnalité des lois fédérales et des lois des États. À l'échelon local, l'État fédéré, organisé selon la même structure et sous l'autorité d'un gouverneur, récupère toutes les attributions que le texte fondamental ne délègue pas expressément au gouvernement fédéral. Le régime américain est le premier exemple de fédéralisme appliqué. En somme, les États-Unis sont consacrés par des institutions libres et démocratiques. En 1791, l'adoption du Bill of Rights a même clairement garanti les libertés individuelles et publiques de chaque citoyen. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi la jeune république a tôt fait figure de modèle aux yeux des réformistes européens désabusés par l'échec des mouvements libéraux de 1848. Cependant, on peut aisément déceler dans la trame de la vie politique américaine quelques signes avant coureurs de désunion. Depuis l'adoption de la Constitution, particulièrement floue en la matière, les Américains s'interrogent en effet sur la nature des relations entre les États et l'Union. La loi de la nation est-elle supérieure à celle des États proclamés souverains ? Un État a-t-il le droit de résilier le pacte fédéral s'il estime que ses droits et ses intérêts sont lésés ? Déjà, les Jeffersoniens et les Hamiltoniens s'étaient déchirés sur ce point crucial. À deux reprises, au cours de la première moitié du XIXe siècle, des menaces de sécession ont d'ailleurs été brandies sans pour autant être mis à exécution. La première, à l'issue de la guerre de 1812-1814, menée contre le Royaume-Uni, émane des États de la Nouvelle-Angleterre, notamment du Massachusetts, et du Connecticut dans le but de protester contre le bellicisme du président qu'on voit à l'image, président virginien James Madison, qui contre-carre leur visée commerciale. La seconde alerte plus sérieuse intervient en 1832, lorsque la Caroline du Sud refuse d'appliquer le tarif protectionniste qui affecte son économie exportatrice et bénéficie aux grands industriels du Nord-Est. L'État sudiste finit toutefois par céder à la pression énergique du président Jackson que vous voyez à l'écran. Si l'Union a survécu à ces incidents de parcours, ceux-ci sont à l'évidence révélateurs de tensions grandissantes au sein de la jeune nation américaine. De façon de plus en plus éclatante, les Américains s'identifient par rapport à leur ville, par rapport à leur comté, leur État ou au mieux leur section d'origine, c'est-à-dire le Nord, le Sud ou l'Ouest. Le sentiment national est encore embryonnaire, aussi bien dans les cœurs que dans les esprits. On est, par exemple, orléanais, louisianais et sudistes avant d'être américains. C'est bien là le signe que l'unité est vraiment fragile et que l'opposition congénitale entre le Nord et le Sud reste à craindre. De part et d'autres de la ligne Mason-Dixon, nommé ainsi d'après les deux arpenteurs anglais chargés d'arbitrer en 1763 un différent de bornage entre ceux qui allaient devenir la Pennsylvanie et le Maryland, s'établit en effet une ligne de fracture qui est irréversible en plein cœur du territoire fédéral. Pour des raisons climatiques, tout oppose le Nord et le Sud des États-Unis. Dans la partie septentrionale, le courant froid du Labrador n'offre que de richesses agricoles limitées, du moins en Nouvelle-Angleterre. Aussi, ces habitants se prêtent-ils davantage aux activités marchandes et industrielles ? D'autant que l'arrivée très massive d'immigrants sur son sol satisfait aux besoins de la main-d'oeuvre. Inversement, les États du Sud bénéficient d'un climat plus propice. la chaleur méridionale permet aux sudistes de s'abandonner et de s'adonner dans une très large mesure aux cultures intensives de coton, du tabac, de canne, à sucre. Le recours aux esclaves noirs pour accomplir les travaux agricoles et domestiques n'y est certes pas généralisé, mais il reste néanmoins le contraste le plus saisissant entre le Dixiland, c'est-à-dire le Sud, et le pays Yankee, c'est-à-dire le Nord. Alors, pour la petite histoire, le mot Dixiland, ou plus brièvement Dixi, est un américanisme d'origine française utlisé pour désigner le Sud des États-Unis. Il vient des premiers biais de 10 dollars émis à la Nouvelle-Orient dont l'une des facettes était imprimée en français et portait la mention 10 en gros caractère, le chiffre 10. En revanche, l'origine du terme Yankee, surnom donné à cette époque aux habitants du Nord, est inconnu. Selon diverses sources, il pourrait avoir des racines hollandaises, voire amérindiennes. Du Nord au Sud, deux modes de vie aussi radicalement opposés n'ont pas manqué de façonner des esprits et des comportements sectionnels. Dans ses lettres sur l'Amérique du Nord, publiées en 1836, Michel Chevalier s'était déjà étonné du profond antagonisme de Meurs, d'instincts et d'intérêts entre les Yankees et le Virginia. Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique fait lui aussi des remarques du même ordre. Le clivage est en effet frappant entre l'Amérique rural et patricienne. Et puis aussi entre l'Amérique des affaires, de l'industrie et du profit. Voilà, ça c'est la page de garde de la démocratie en Amérique par Alexis de Tocqueville. La civilisation sudiste, à la fois patriarcale et agrérienne, se veut le reflet éclatant de l'idéal Jeffersonien qui revendique une certaine douceur de vivre, un goût raffiné pour la culture de l'esprit, des vertus chevaleresques ou guerrières, du civisme, en somme, une attirance très nette pour les élites aristocratiques européennes. Entachée de passéisme, elle est résolument tournée vers ses traditions. L'esclavage en forme bien la pierre angulaire qui fixe les fortunes et les hiérarchies. Le genre de vie repose sur le travail de millions d'esclaves dans les plantations de coton, de tabac, de riz et d'autres cultures tropicales. Dominée par une minorité de riches planteurs, la société est, de fait, tellement figée qu'elle ne permet ni aux fermiers indépendants qu'on appelait les « yeomen » ni aux petits blancs comme on les appelait du sud qui cultivent de leurs propres mains les produits du sol d'espérer un jour en gravir les échelons. Au nord, où l'esclavage n'a pas lieu d'exister, même si l'on trouve quand même des esclaves dans le Delaware et dans le district de Columbia, les données se trouvent quasiment aux antipodes. De plus, au XIXe siècle, le nord de la ligne Mason-Dixon devient une société fondée sur la liberté, l'égalité des chances et la libre entreprise. Plus dynamique, la société lordiste donne déjà au travail un salarié l'exemple et souvent le rêve inextinguible de prodigieuse ascension vers la richesse. Les investisseurs, pour lesquels la clé de la réussite réside avant tout dans le sens de la productivité et de la rentabilité, se livrent à une activité frénétique. La tradition du profit, héritée du puritanisme et confortée par les liens commerciaux très étroits maintenus avec les Européens, est profondément enracinée dans la mentalité. De là, peut s'expliquer les inégalités dues à cette croissance. En 1860, les usines du nord produisent 90% des produits manufacturés de la nation. C'est énorme. Pour sa part, l'immigration a accentué le clivage entre les deux sections. Le défermement d'immigrants dans les états du nord où on ne souffre guère de la concurrence du travail servile a pour ainsi dire fixé l'essentiel du développement économique. L'affût de ces nouveaux arrivants cependant a tôt fait déveiller les susceptibilités de nombreux Américains natifs d'où le nom de nativisme donné au moment qui n'ont pas tardé à se regrouper au sein de sociétés secrètes déjà parmi lesquelles les fameux no-known things dont le mot d'ordre est de résister coûte que coûte à l'invasion étrangère. Ça vous rappelle quelque chose, ça non ? Quoi qu'il en soit, les grandes villes de Nouvelle-Angleterre où les immigrants viennent se concentrer en grande masse suppissent de profondes mutations. En 1860, New York, immense métropole économique et financière, est d'ores et déjà une cité millionnaire tandis que Philadelphie, loin derrière, compte environ 500 000 habitants. Boston, Poufavon, Newark et Albany suivent dans leur sillage une courbe ascendante. D'un côté comme de l'autre, les Américains ont pris conscience de ce clivage socio-économique. Sur le plan douanier, les divergences très nettes entre le protectionnisme préconisé par le Nord suite au retour des produits anglais sur le marché à la fin des guerres napoléoniennes et le libre-échange souhaité par le Sud pour favoriser ces exportations de coton n'arrangent pas la situation. En réalité, les bouleversements de l'époque ont creusé le fossé. Les nordistes, eux, sont persuadés de réunir les forces vives de la nation, de représenter la part belle de l'Amérique, celle dont l'âge d'or permettra à la jeune nation de prendre en jour le relais de la vieille Europe. Si l'on met à part leur éclatante réussite économique, ils sont portés dans leur conviction par l'influence des thèses transcendentalistes de Ralph Waldo et Merson qu'on voit à l'écran et qui exaltent la confiance en l'homme. Les progrès de la scolarisation, la liberté de la presse et la lutte contre les divers fléaux sociaux que sont l'alcoolisme, la prostitution et la délinquance juvénile. Face à ces prétentions, les sudistes n'enchérissent pas moins leur dixilande. De George Washington à Andrew Jackson en passant par Thomas Jefferson, ils s'enorgueillissent d'avoir donné à la jeune nation ses plus grands hommes politiques. Un chroniqueur exprime avec cynisme le sentiment qui prévaut chez les méridionaux. Voici ce qu'il dit « Le nordiste produit de l'argent pour que le sudiste le dépense. » Fin de citation. Convaincus de la supériorité de leur civilisation, ils dénigrent le culte du dollar comme ils le disent et le capitalisme marchand du nord. Les plus extrémistes soutiennent qu'ils sont les nobles héritiers des cavaliers, les derniers partisans des Stuarts, tandis que les Yankees sont les descendants des têtes rondes de ces cromouliens qui ont pour ancêtre les populations primitives de l'Angleterre. En fait, le sud a de plus en plus le sentiment de former un autre peuple au sein de la nation. Il commence même à se demander si son avenir ne réside pas en dehors des États-Unis, d'autant que le débat sur l'esclavage met littéralement le feu aux poudres. L'esclavage, désigné pudiquement sous le nom d'institutions particulières par les sudistes, est presque aussi ancien sur le sol américain que la colonisation britannique. Transporté sur un négrier hollandais, tel qu'on le voit sur cette toute petite image, les premiers noirs ont débarqué dans le port de Jamstown en 1619, douze ans seulement après l'installation des premiers colons en Virginie. La pratique d'assujettir des immigrants européens à la servitude temporaire, elle, disparaît peu à peu du Nouveau Monde. Inversement, le trafic lucratif de bois d'ébène en provenance des côtes africaines s'avère au fil du temps de plus en plus indispensable pour satisfaire aux besoins très pressants, des besoins très pressants de main d'œuvre, notamment dans les plantations de cultures tropicales. Là, sous la chaleur accablante du Sud, l'idée dangereuse selon laquelle seuls des noirs peuvent s'adonner à ce labeur devient répandue. En 1789, les pères de la Constitution, unanimes pour dénoncer l'horreur de la condition servile, songe bien à abolir cet héritage de la domination coloniale qui leur paraît incompatible avec les idéaux exposés notamment dans la déclaration d'indépendance. Mais par crainte de déclencher des passions fatales à la jeune nation, le pas n'est pas franchi. Ils acceptent même que les esclaves comptent pour les 3 cinquièmes des électeurs blancs, notamment dans la répartition des sièges au Congrès et reconnaissent un droit de poursuite sur les esclaves fugitifs. Alors, afin de circonscrire le mal, ils prescrivent toutefois la suppression de la traite à compter de 1808, pensant signer là son arrêt de mort. En somme, le texte de 1787 laisse à chacun des états le soin de décider sur son territoire des questions qui concernent l'esclavage. dans les décennies qui suivent, les états du nord et du centre où domine le modèle de la petite propriété familiale suppriment l'esclavage. Dans la foulée, les états du sud hésitent sur la marche à suivre car l'émancipation signifierait pour beaucoup la chute immédiate de tout un système socio-économique. aussi très vite les espoirs des pères fondateurs de voir la pratique de l'esclavage s'éteindre graduellement sous l'action du temps et le progrès des esprits ont été très largement déçus. En effet, bien loin de disparaître, l'avertissement avait même pris un essor imprévu au tout début du XIXe siècle. De 500 000 au moment de l'indépendance, le nombre de Noirs est passé à 4,5 millions en 1860 soit 14% de la population totale. Seuls un demi-million d'entre eux disséminés dans les états du Nord et de l'Ouest sont libres. Entre ces deux dates, comment un tel bon en avant a-t-il pu être réalisé sans apport extérieur depuis la suppression théorique de la traite ? De quelle manière les calculs optimistes des fondateurs ont-ils pu être déjoués ? Plusieurs facteurs expliquent la survivance et l'essor de l'esclavage dans les états du Sud. Entre-temps, les données de l'économie sudiste ont tout d'abord subi d'importantes mutations. La révolution industrielle au Royaume-Uni, engagée dès la fin du XVIIIe siècle, a multiplié les besoins de l'industrie cotonnière dont le Sud est le principal fournisseur en matières premières. L'industrie textile, en France comme en Angleterre, lui en réclame des quantités toujours croissantes, d'autant que la qualité du coton américain à fibre courte, bien meilleure que celui récolté dans les Indes britanniques, en Égypte, en Algérie, est reconnue. Jusque-là, limitée en raison de la difficulté d'aigrainer le coton, la production est en outre stimulée par la mise au point de l'aigraineuse mécanique d'Elie Whitney en 1793 qui permet un rendement supérieur. dans ces conditions, la récolte est passée de 355 000 balles de coton, pour savoir qu'une balle pèse 226,7 kg, donc de 350 000 balles de coton en 1820 à 2 136 000 balles en 1850. C'est énorme. Elle double quasiment tous les 10 ans, en fait. à la veille des événements décisifs de 1860, la production a atteint 4 millions de balles, soit en valeur 57% des exportations nationales. À cette époque, les États-Unis fournissent donc plus de trois quarts de cette moitié première au reste du monde. Au sud de la ligne Mason-Dixon s'étend donc ce qu'on appelle le royaume du coton. La domination est si grande qu'il éclipse presque toutes les autres cultures. Le tabac en Virginie, au Kentucky et en Caroline du Nord, la canne à sucre en Louisiane, le riz en Caroline du Sud et ce, au point d'enfermer les États méridionaux dans une dangereuse relation de dépendance avec l'extérieur. Ce sont en effet les manufactures du Lancashire qui écoulent l'essentiel de leur vente. N'ayant que peu de liquidités, les planteurs vendent leur récolte par avance, vives d'acomptes consenties par des banques britanniques puissent en dette auprès des courtiers du Nord. Ainsi, les clauses financières du marché les obligent à augmenter la production. D'autant que ces riches patriciens n'ont pas renoncé à leur mode de vie dispendieux et continuent à importer des articles européens, notamment les étoffes fines, les spiritueux et les parfums. De fait, le développement du coton, principale source de richesse de cette partie de l'Amérique, voit son sort inextricablement lié à la préservation de l'institution particulière. C'est ainsi qu'ils appellent l'esclavage l'institution particulière. Au fur et à mesure, les besoins d'esclaves dans les plantations deviennent tellement importants que les sudistes cessent bientôt d'envisager leur émancipation, s'inscrivant cela à contre-courant des mouvements européens. Il faut dire aussi que la population servile constitue un capital considérable. Les prix augmentent très régulièrement jusqu'à atteindre près de 2000 dollars en 1860 et ce pour les travailleurs de force. Privé des apports de la traite atlantique, bien qu'on estime à environ 250 piles le nombre d'eau noire introduit frauduleusement sur le sol américain et aussitôt réduit en esclavage, les planteurs n'en continuent pas moins un commerce florissant. Conjugués à la contrebande, surtout très active aux Antilles, l'accroissement naturel leur permet de s'orienter vers un véritable élevage d'eau noire certain propriétaire d'esclaves du vieux sud en Virginie et en Caroline où la culture du coton est en perte de vitesse à cause de l'usure des sols se contentent ainsi de revendre leur bétail humain dans des états cotonniers du sud profond, le Deep Sound qui est en plein essor Alabama, Louisiane, Texas, Georgie, Mississippi et Arkansas. A ce titre, les ventes aux enchères pratiquées aussi bien sur les marchés de la Nouvelle-Orléans, Charlestown, Mobile et Richmond sont demeurées tristement célèbres. La condition de l'esclave quant à elle a fait l'objet d'études souvent contradictoires. D'accord, les spécialistes s'accordent aujourd'hui pour souligner leur inexistence légale et juridique. dépourvus de tout droit politique et civique ainsi que de celui de posséder des biens propres, ils n'ont aucune prise sur leur destin ni même sur celui de leurs enfants. D'ailleurs, le nombre infime de manumissions ne leur permet guère d'espérer un jour un sort meilleur. Le débat entre historiens porte davantage sur leurs conditions matérielles. En réalité, il semble que leur sort ait été variable selon les plantations et selon le caractère de leur maître. Ouvriers agricoles ou plus rarement domestiques, artisans, mécaniciens ou forgerons, les esclaves sont généralement logés dans des cases situées dans des périphéries boisées des plantations. Autour desquelles on retrouve un lotant de terre qui leur permet de tirer quelques produits du sol et d'élever des volailles. L'intérêt évident du maître, toujours conscient de posséder un véritable capital qu'il ne faut pas gaspiller, c'est de les nourrir suffisamment pour qu'ils soient en état de travailler. Ils sont supervisés par un contre-maître blanc et leur laveur dépend beaucoup de la saison, de la fluctuation du marché et des exigences de la productivité. Rares sont en fait les esclaves attachés à la vie d'une grande plantation. En effet, contrairement à une idée reçue, seule une petite proportion de sudistes possèdent des esclaves. Sur les 8 millions de blancs vivant dans les états esclavagistes, à peine, je dirais, 385 000 d'entre eux en sont propriétaires. Sur ce dernier chiffre, près de 55% ont moins de 5 esclaves, tandis que seulement 15 riches planteurs en possèdent plus de 500. Cela dit, les trois quarts de la population servile vivent dans des exploitations employant plus de 10 esclaves. L'esclave reste soumis aux seules volontés du maître. Il n'a pas le droit de se déplacer, ni de se marier sans son autorisation, ni même d'apprendre à lire et à écrire. Certes, il y a des règlements qui interdisent en théorie aux propriétaires de recourir au châtiment corporel, mais ces codes sont constamment éludés par les tribunaux. L'esclavage imprègne toute la société, y compris les pauvres blancs du Sud qui se font par un étrange paradoxe, les défenseurs les plus acharnés de l'institution particulière, comme ils l'appellent toujours. Mal considérés, souvent misérables et arriérés, leur rude existence les amène à se raccrocher aux droits et aux privilèges que leur confèrent leurs couleurs. Dans l'incapacité d'imaginer une société multiraciale, ils sont très inquiets des changements qu'engendrerait l'affranchissement de 4 millions de Noirs. L'exemple des massacres perpétrés à Saint-Domingue ne fait que conforter cette opinion. Plus généralement, les sudistes vivent dans la hantise des soulèvements d'un sclame. Aussi, les révoltes serviles comme celles de Denmark-VC en 1822 et de Matt Turner en 1831 sont-elles impitoyablement réprimés. Dans des états comme la Caroline du Sud et le Mississippi où les Blancs sont minoritaires, plus personne ne songe à parler d'abolition. Solidement ancré dans les esprits, la crainte du noir devient une nouvelle façon de justifier l'esclavage. Tandis que l'esclavage, le système esclavagiste se rédit dans le Sud, le mouvement abolitionniste a pris de l'ampleur dans le Nord, même si la grande majorité de l'opinion est encore très loin de s'être ralliée à un anti-esclavagisme militant. La contestation remonte en fait au temps de la colonisation. Dès le XVIIIe, le quaker Anthony Bénézé avait nettement pris position en faveur de l'émancipation des Noirs. A l'époque de l'indépendance, Thomas Paine, l'un des esprits les plus éclairés de son temps, avait stigmatisé la survivance de ce mode d'exploitation humaine qu'il jugeait contraire à la théorie des droits naturels. Selon ses idées, le combat des 13 colonies pour la liberté et la démocratie sont trouvés réfutés jusque dans ses fondements. XIXe siècle, les églises protestantes, en particulier les congressionnalistes, les presbytériens et les méthodistes, condamnent à leur tour cette violation du message chrétien d'amour du prochain. Fondée en 1816, la Société américaine de colonisation, quant à elle, envisage de repatrié des Noirs en Afrique. A cet effet, des terres sont achetées sur les côtes occidentales du continent africain. Le Libéria est ainsi créé en 1847. Malgré tout, l'échec est flagrant. Seuls quelques milliers d'esclaves rachetés ou émancipés acceptent d'emprunter le chemin du retour. De toute évidence, les thèses abolitionnistes se répandent grâce à la fermentation religieuse et au bouillonnement intellectuel qui affecte et affronte la société américaine à partir de 1830. Des grands noms tels que Thoreau, Emerson, Longfellow ou Melville, Herman Melville adhèrent à ces idées au nom de principes moraux. Autour de ce courant philanthropique et humanitaire, des campagnes de sensibilisation sont menées auprès des différents secteurs de l'opinion, des pétitions sont adressées au Congrès et des aides sont accordées aux fugitifs. Des organes de presse comme le New York Tribune dirigé par Horace Greeley apportent leur concours. Le mouvement reste cependant miné par les divisions internes. Le diurcissement idéologique est représenté par William Lloyd Garrison qu'on voit à l'écran un abolitionniste zélé qui a lancé à Boston en 1831 un journal intitulé The Liberator radical. Ce journaliste réclame ni plus ni moins la libération immédiate et sans indemnité de tous les asclaves. Puisqu'on combat, c'est une véritable croisade contre le mal que Garrison entend mener. pour lui, le déshonneur ronge la société américaine. Refusant toute compromission avec les propriétaires du Sud, il critique ouvertement la constitution de 1787 qu'il qualifie de « pacte avec le diable ». Ses opinions séparatistes ne lui valent pas que des sympathies y compris au sein de l'American Anti-Slavery Society qu'il a contribué à fonder en 1833. Bien loin de ses positions extrémistes sont les idées modérées qu'expose Theodore Veld qu'on voit à l'écran, partisans d'une émancipation gratuelle dans « American Slavery as it is » publié en 1839. Quoique minoritaire, les militants abolitionnistes n'en restent pas moins déterminés. Les plus hardis d'entre eux passent à l'action directe en organisant un réseautement destin d'évasion « L'Underground Railroad » dans lequel Harriet Tubman qu'on voit à l'écran s'illustre. Dans leur porflot censuré dans le sud l'inhumanité profonde de l'esclavage est soulignée. L'accent est mis sur les ventes à l'encant les séparations entre mari et femme entre enfants et parents et les châtiments corporels. Frédéric Douglass lui-même esclave fait paraître en 1845 le récit de ses années d'asservissement. Le succès de l'ibrairie que connaît à partir de 1852 la case de l'oncle Tom de la rayette Bicherstow est le signe de l'ampleur croissante du débat. La montée de la contestation ne fait que croître dans le nord d'autant que l'esclavage a été aboli en 1848 dans les anti-anglaises puis en 1848 par la république française. Dans la Russie tsariste également on étudie l'abolition du sermage. Excédés par l'agitation entretenue par cette minorité haineuse les sudistes s'organisent pour défendre l'institution particulière. Entre 1836 et 1844 ils obtiennent l'interdiction de tout débat sur l'abolition au Congrès. Dans les plantations la surveillance des esclaves se renforce. Partout dans le Dixiland l'idéologie dominante tend à présenter la préservation de l'esclavage comme le symbole de l'identité locale. George Wittsburg et John Calhoun des théoriciens extrémistes se font les chantres de la civilisation esclavagiste du Sud. Le premier auteur d'une sociologie pour le Sud et de tous des cannibales tout de l'édité en 1854 et 1857 appuie tout d'abord sa réflexion raciste sur des arguments bipiques. Les Noirs descendent économiques également exposés par Calhoun l'exploitation capitaliste telle qu'elle s'est développée dans les grands centres industriels du Nord ne présente pas tous les bienfaits du système esclavagiste qui est une forme de garantie sociale. Le sort d'esclave est comparativement enviable. Femmes, enfants et vieillards bénéficient du régime paternaliste et des plantations contre les effets de la maladie et de l'âge. Indispensable au développement de l'économie sudiste l'esclavage est présenté comme un bien positif qui permet à deux races antagonistes de cohabiter pacifiquement. Des deux côtés les positions s'affirment nettement d'autant que l'esclavage cesse d'être un débat uniquement moral. Il est devenu en effet un grave problème politique qui cristallise des tensions entre le Nord et le Sud. Dès le début du XIXe siècle l'équilibre provisoire instauré entre les états libres et les états esclavagistes chancelle en raison de la croissance économique et du mouvement d'expansion vers l'ouest. Certes en 1787 l'ordonnance du Nord-Ouest exclut l'esclavage des territoires appelés à devenir une fois leur colonisation achevée de nouveaux états. mais les sudistes dont la culture du coton épuise considérablement les sols cherchent bientôt à exporter le modèle de la plantation donc le système esclavagiste. La menace est vraiment sérieuse pour les fermiers libres du Nord qui souhaitent eux aussi mettre la main sur les nouvelles terres. Plus grave encore la représentation politique de ces nouveaux états risque de faire basculer l'union sous le pouvoir dominant de l'une ou de l'autre section. A coup de savons compromis l'équilibre est maintenu bien que précaire. Une première fois en 1820 l'admission du Missouri état esclave est compensée par celle du même dorénavant séparé du Massachusetts et qui devient un état libre. Le compromis du Missouri élaboré par le speaker de la chambre des représentants Henri Clay opte en fait pour une solution géographique. A l'ouest du Mississippi sur les terres de l'ancienne Louisiana l'esclavage est interdit au nord d'une ligne qui délimite le 36ème 30ème de l'altitude nord à l'exception de l'état du Missouri bien qu'il se situe au nord de cette limite. En réalité cette décision équivaut à reconnaître l'existence de deux blocs antagonistes au sein de la nation. Deux anciens présidents expriment leur crainte de façon prophétique. Thomas Jefferson considère la formule retenue comme devant se met un jour le plat de l'union tandis que John Quincy Adams de son côté y voit ni plus ni moins le préambule à une grande tragédie. De nouvelles difficultés surgissent après l'acquisition des territoires du sud-ouest en 1848. Faut-il désormais prolonger jusqu'au Pacifique la ligne tracée en 1820 ? Est-ce qu'il convient de laisser aux admittants le soin de décider s'ils acceptent non-esclavage ? Le Texas a déjà été annexé en 1845 comme état à esclave. La Californie située de part et d'autre du 36e degré de l'attitude nord demande pour sa part à entrer dans l'union en tant qu'état libre. De violents débats animent le congrès en 1850. Henri Clé joue à nouveau les conciliateurs mais en vain car les passions sont autrement plus vigoureuses qu'en 1820. Pour apaiser les tensions dans les deux camps, le jeune sénateur de l'Ulinois Stephen Douglas propose finalement un compromis qui satisfait le Sud sans mettre en cause les principes de l'union. Il est convenu que la Californie serait effectivement admise dans l'union comme état libre tandis que les territoires cédés par le Mexique l'Utah et le Gros-Mexique décideront librement de s'ouvrir au nom à l'esclavage ce qui favorise les sudistes. On décide enfin que les esclaves fugitifs pourront être poursuivis dans toute l'étendue du pays pour être rendus à leur maître. Mais qu'en contrepartie le commerce des esclaves est désormais exclu du district de Columbia. L'union est certes sauvée mais le consensus est encore une fois très fragile. Somme toute le compromis de 1850 satisfait surtout les modérés des deux camps. Ni les abolicionistes ni les partisans acharnis de l'esclavage n'acceptent les diverses concessions. Dans le sud les extrémistes rallument le spectre de la sécession. Dans le nord circonscrire le mal dans les limites traditionnelles du Dixiland est devenu une obsession entre le nord et le sud prend une forme nouvelle en 1854 lorsque la gestion des terres fédérales pose à nouveau des problèmes. Le Nebraska qu'on voit à la carte et le Kansas qui est juste au-dessus au-dessus du Nebraska issu du territoire qu'on appelle la Louisiane sont désormais ouverts à la colonisation. situé au nord du parallèle 36 degrés de latitude nord ils devraient dans la logique du compromis de 1820 former des états libres mais ce n'est pas la volonté des sudistes notamment des propriétaires d'esclaves du Missouri qui voudraient acquérir des terres plus à l'ouest. Pour s'attirer les sympathies des spéculateurs du sud et favoriser la construction d'une voie ferrée Stéphane Douglas fait voter à la hâte au printemps 1854 une loi qui rend caduque la ligne tracée en 1820. Elle stipule que les habitants du Kansas et du Nebraska choisiront eux-mêmes d'autoriser ou d'interdire l'esclavage ce qui revient en fait à faire triompher le principe cher aux sudistes du droit des états souverains. La loi des chaînes de violente passion Les nordistes s'estiment lésés. Le gouvernement fédéral est incapable de faire régner l'ordre sur place au Kansas une guerre larvée aux post-pro et anti-esclavagistes à partir de 1856. Des militants de tous bords accourent dans le Kansas sanglant le bloody Kansas le bleeding Kansas et maintenant une constante tension. La ville de Lawrence est tout d'abord mise à sac par les esclavagistes avant qu'un groupe d'abolitionnistes dirigé par John Brown ne commette un représaille un massacre à Osawatomi. L'anarchie y est totale. Pire encore L'affaire du Kansas Nebraska a provoqué l'éclatement des partis politiques. Le bipartisme hérité de la tradition anglaise a vécu. Les Wicks qui se réclament du fédéralisme d'Alexander Hamilton c'est-à-dire d'un fédéralisme davantage orienté vers un pouvoir central et très fort sont les premiers à subir les effets de la crise. Accapables de maintenir leur entente très fragile entre les intérêts commerciaux et industriels du Nord-Est et les éléments les plus conservateurs du Sud ils finissent par se scinder en deux groupes irréconciliables les Cotton Wings favorables aux esclavagistes et les Conscience Wings favorables aux intérêts du Nord. Plus puissant le Parti Démocrate créé jadis par Thomas Jefferson pour incarner l'idéal agrarien et l'esprit des pionniers de la frontière réunissait une coalition hétéroclite comprenant les planteurs du Sud les ouvriers du Nord et les fermiers de l'Ouest celle-ci où l'élément sudiste prédominé défendait traditionnellement la libre entreprise et les droits des États contre l'esprit centralisateur des milieux d'argent du Nord-Est mais voué de plus en plus à la défense des intérêts sudistes donc de l'esclavage le Parti perd la part de son électorat hostile à l'extension de l'institution particulière dans l'Ouest je rappelle que ce qu'on appelle l'institution particulière c'est le système esclavagiste et ce au profit d'une toute nouvelle formation politique fondée en 1854 le Parti Républicain ce dernier se recrute en fait sur les débris de plusieurs parties d'abord chez le Wix du Nord qui sont restés très proches des cercles d'affaires du Nord-Est ensuite chez les partisans du Sol Libre le Free Soldiers une formation éphémère qui est née en 1848 pour contrer les progrès de l'esclavage enfin chez la fraction abolitionniste du Parti Américain sous Parti Américain et nativiste qui ne télèrent pas que la vie politique soit monopolisée par les démocrates les républicains qui présentent en vain la candidature du général Frémont qu'on voit à l'écran lui présente cette candidature aux élections présidentielles de 1856 sont eux-mêmes divisés en plusieurs ailes entre les adversaires résolus de l'esclavage comme William H. Seward les modérés comme Salman Chase et les idéaux libérales d'Edward Bates le parti est assimilé aux intérêts nordistes terre libre dans l'ouest maintien de l'union élevation des tarifs douaniers construction du transcontinental toujours est-il qu'il se présente très vite comme le plus sérieux rival des démocrates en mars 1857 l'arrêt de red Scott rendu par la cour suprême envenime la situation cet esclave du Missouri qu'on voit à l'écran qui a suivi son maître dans l'Illinois où l'esclavage est interdit demande son émancipation les juges déclarent que Scott n'étant pas citoyen des Etats-Unis ne jouit aucunement de la personnalité juridique et par conséquent ne peut pas intenter un procès la cour suprême en majorité composée de sudistes estime que les esclaves font partie de la propriété individuelle telle qu'elle est définie et garantie par la constitution elle dénie au congrès le droit de légiférer en la matière et décrète le compromis du Missouri nul et non avenu puisqu'il ne garantit pas à un homme la pleine jouissance de ses biens les nordistes sont évidemment scandalisés des deux côtés de la ligne Mason-Dixon la méfiance atteint son paradoxisme l'aristocratie des planteurs la gentry se dit la victime d'un vaste complot ourdi par les républicains noirs elle met en exergue la discrimination raciale qui sévit dans les Etats du Nord comme la preuve de leur fausse tendance humanitaire en Nouvelle-Angleterre où les passions s'exercèrent un peu plus qu'on fustige les sombres dessins que ces lornes du fouet ces adeptes de la slavocratie le nourrissent à l'endroit des institutions libérales et républicaines les coups de canne distribués en pleine séance du congrès en 1856 par le représentant de la Caroline du Sud Preston Brooks sur le crâne du sénateur nordiste et abolitionniste Charles Sommer témoigne bien de la dégradation du climat politique la récession économique de 1857 ne fait qu'aggraver ce climat de suspicion le malaise grandit lors des élections sénatoriales de 1858 dans l'état de l'Illinois le candidat républicain Abraham Lincoln exprime sans embâge le sentiment qui prévaut voilà ce que dit une maison divisée ne peut tenir debout indéfiniment je pense que ce gouvernement ne peut pas durer moitié libre moitié esclavagiste il doit devenir ou tout l'un ou tout l'autre dans cette atmosphère déjà surchauffée les activistes des deux camps multiplient les pamphlets incendiaires les provocations et les coups de main dans le Kansas les heurts poursuivent avec une violence toujours croissance en réalité les extrémistes sont décidés à précipiter la rupture entre le nord et le sud le dimanche 16 octobre 1859 au soir John Brown qu'on voit à l'écran déjà célèbre dans tout le pays pour les activités sanglantes qu'il avait menées auparavant dans le Kansas prend la tête d'un petit groupe de 18 abolitionnistes et marche sur l'arsenal de Harper's Ferry situé en Virginie déterminé il veut saisir les armes qui sont entreposées dans le but de fomenter un soulèvement d'esclaves mais le projet tourne court après deux jours de combat acharné avec la ministre locale placé sous les ordres du colonel Robert E. Lee Brown décide de se rendre aux autorités aussitôt déféré devant la justice 8 et 6 de ses compagnons sont condamnés à la pendaison John Brown est finalement exécuté le 2 décembre 1859 devenant ainsi pour la postérité le martyr de la cause abolitionniste le retentissement de cette affaire l'affaire du Harper's Ferry est considérable si l'action brutale de John Brown ne soulève pas l'approbation générale dans le Nord la dignité du personnage émeut l'opinion pour les sudistes qui s'estiment en état de légitime défense c'est plutôt une nouvelle preuve du complot yankee en Europe Victor Hugo saisit l'occasion pour souligner la contradiction fondamentale qui corrompt selon lui les Etats-Unis voici ce qu'il dit il y a quelque chose de plus effrayant que Cain tuera Abel c'est Washington tué en Spartacus c'est à dire l'assassinat de la délivrance par la liberté les élections présidentielles du 6 novembre 1860 appellent bientôt à la sécession pardon et ces élections se déroulent dans un cléman survolté unique dans l'histoire des Etats-Unis les nordistes et les sudistes empruntent des voies irréconciliables avant même que la Caroline du Sud ne franchisse le pas à la suite de l'élection du candidat républicain Abraham Lincoln la séparation est bien inscrite dans l'air du temps en effet le 4 mars 1861 lorsque le nouveau président entre en fonction à la Maison Blanche 7 Etats esclavagistes ont défié l'autorité du gouvernement fédéral en proclamant l'union dissoute en l'espace de quelques mois seulement les mots ont donc cédé la place au pacte prélude à une très grande tragédie au début de 1860 les esprits s'enflamment Washington le président démocrate John Boccanan qu'on voit à l'écran élu en 1856 et plutôt favorable aux grands planteurs du Sud est incapable d'apaiser les tensions l'esprit de conciliation se raréfie il faut dire que les derniers événements ont contribué à radicaliser les positions des uns et des autres dans le Nord comme dans le Sud les extrémistes travaillent efficacement à porter une crise majeure sur le devant de la scène de fait la cohabitation est devenue insoutenable partout les modérés rencontrent mépris ou incrédulité en 1860 nul américain même chez les abolitionnistes n'envisagent la possibilité de rachat des 4 millions de lois réduits en esclavage et d'une indemnisation des propriétaires le système esclavagiste ne peut plus se contenter d'un remède provisoire le temps des compromis semble jamais révolu si John Brown est déjà révéré comme un héros dans le Nord l'abolition n'y fait pas l'unanimité car la discrimination raciale est presque aussi forte que dans le Sud l'Indiana et les Linois bien qu'étant des états libres annoncent même qu'en cas d'émancipation ils refuseront de recevoir d'anciens esclaves sur leur territoire à l'intérieur même des sections on sombre subitement dans le pessimisme on n'arrive plus à se mettre d'accord sur la marche à suivre le malaise s'installe laissant place à une des thèses qui sont radicales de cette période troublée émergent deux grandes figures la première c'est celle de William H. Seward qu'on voit à l'écran sénateur de l'état de New York et chef incontesté du parti républicain il est célèbre pour ses positions très hostiles à l'esclavage déjà exposé lors de son fameux discours prononcé à Rochester le 25 octobre 1858 Seward lance l'idée d'un conflit inévitable entre le Nord et le Sud au nom d'une loi divine qu'il juge supérieure à la Constitution il dénonce ouvertement la collusion du slave power et du gouvernement fédéral contrôlé par les démocrates les steam actives leur sombre visée expansionniste leur volonté d'accroître l'empire de l'esclavage appuyant son argumentation sur deux précédents le désir avoué de certains planteurs de faire de l'île de Cuba une colonie esclavagiste selon le manifeste d'Austin du 18 octobre 1854 et les mêmes tentatives de cet homme qu'on voit à l'écran l'aventurier sudiste William Walker l'aventurier de faire du Nicaragua de faire du Nicaragua un nouveau Texas et ça ça a lieu en 1856 1857 de l'autre côté on retrouve une intransigeance comparable comparable chez l'alabanien William L. Yancey surnommé le prince des mangeurs de feu Fire Eaters ce disciple de Calhoun un partisan convaincu du droit des états souverains à quitter l'Union aussi librement qu'ils y sont entrés demande au pouvoir fédéral une reprise immédiate de la traite partout dans le sud ils lancent l'idée de la sécession au cas où le candidat républicain qu'ils considèrent comme le représentant du Nord et sans aucun discernement comme le porte-parole des abolitionnistes serait élu à la présidence malgré toutes les apparences on aurait tort de croire que la fidélité à la bannière étoilée n'est plus à l'ordre du jour mais dans les états méridionaux où l'on brandit sans cesse la menace de la sécession la loyauté envers l'Union l'emporte encore très largement malgré leurs multiples ressentiments contre la domination économique et financière du Nord les sudistes ne sont pas prêts à renoncer à ces relations d'affaires ils sont conscients d'avoir besoin des industriels nordistes pour leur approvisionnement des marchands de la Nouvelle-Angleterre pour leur servir de courtier et des financiers new-yorkais pour obtenir des crédits de leur côté les milieux d'argent du Nord qui ont fait voter en 1857 un tarif protectionniste plutôt modéré n'ont pas non plus intérêt à se séparer de leurs importants partenaires commerciaux du Sud en réalité pour la plupart des contemporains l'échéance du 6 novembre 1860 est une date éminemment redoutée la gravité de la crise et les profondes divisions de partis provoquent l'éclatement du bipartisme traditionnel fait exceptionnel 4 candidats sont en lice pour prétendre à la magistrature suprême la scène politique s'est nettement fragmentée de toutes les formations le parti républicain est celui qui montre le plus d'enpuissance lors de sa convention nationale réunie à Chicago dès le début du mois de mai les délégués définissent une plateforme bien moins radicale que celle de 1856 les principaux points indiquent clairement qu'ils n'entrent pas dans les intentions du parti de chercher à abolir l'esclavage dans les états de l'union où il existe déjà en revanche son objectif est de circonscrire le mal en s'opposant farouchement à son extension dans les nouvelles terres pour y faire triompher le principe du travail libre en outre les républicains cherchent à attirer l'électorat en proposant d'autres mesures facilité pour acquérir des terres dans l'ouest les douaniers amélioration des voies de communication écartant le candidat extrémiste William H. Seward les délégués accordent finalement l'investiture à un modéré encore très peu connu du monde politique Abraham Lincoln le choix n'est pas innocent née en 1809 dans le Kentucky cet avocat de l'Illinois qui a exercé mille petits métiers avant de s'établir est en effet très peu assimilable au milieu d'argent tant haï par les sudistes c'est un homme neuf intègre réfléchi éloquent en somme un self-made man qui incarne bien les valeurs des pionniers de l'ouest certes il dénonce moralement l'institution particulière mais contrairement à une idée reçue il ne souhaite pas que l'égalité politique et sociale soit donnée aux noirs en cas d'émancipation bref ce sont autant de garanties pour apaiser les craintes des esclavagistes car soutenu par de larges moyens financiers sa campagne fait de la préservation de l'union une priorité absolue les démocrates quant à eux étalent au grand jour leur division les délégués du parti réunis à Charleston en carrière du sud sont incapables de se mettre d'accord sur un candidat unique la figure du sénateur de l'Illinois Stéphane Douglas l'homme des compromis ne fait pas l'unanimité partisan de la souveraineté populaire des territoires et de la red scott en 1857 ses positions sur l'esclavage sont assez ambiguës nombreux sont les sudistes qui lui reprochent de vouloir se mélanger leurs votes pour des fins personnelles et de se contenter de demi-mesures qui ne tranchent pas le débat de forme la division affecte aussi le parti pendant que Douglas est choisi par les démocrates du nord lors d'une seconde convention tenue à Baltimore au mois de juin les dissidents du sud se rassemblent pour présenter un candidat qui adopte intégralement le point de vue esclavagiste leur vote se porte sur John C. Breckenridge vice-président sortant et originaire de Kentucky dont la ferme volonté est de légaliser l'esclavage sur l'ensemble du territoire américain en amendant la constitution il y a un quatrième candidat il s'appelle John Bell il est natif du Tennessee et il est désigné par le parti constitutionnel de l'Union composé à la fois d'anciens Wigs du sud de quelques membres des No-Nothings et des milieux d'affaires nordistes inquiets des effets de la crise politique sur la conjecture économique Bell se dit au service des intérêts de la nation c'est-à-dire du maintien intégral de l'Union mais n'ayant pas de position marquée sur les questions cruciales qui divisent le pays ses appels à la réconciliation restent peu entendus l'heure n'est plus du tout à la modération la tension est à son comble lorsque le 6 novembre 1860 a lieu le verdict du peuple comme les événements précédents le laissent présager les résultats du scrutin consacrent à la division du pays sans surprise compte tenu de la scission du parti le parti démocrate le républicain Abraham Lincoln est élu à la présidence le vote populaire ne peut nous donner qu'une première idée de la répartition des suffrages exprimés sur près de 4 700 000 votants 40% des voix se sont reportées sur l'Union contre 29,4% à Douglas Blackenridge et Bell sont assez loin derrière avec respectivement 18 et 12,6% cependant le système électoral américain à 2 degrés donne en réalité un avantage très net à Lincoln le candidat républicain a recueilli les voix de 180 des 303 grands électeurs contre 72 en faveur de Blackenridge 39 pour Bell et seulement 12 pour Douglas la géographie de ses mandats électoraux montre que l'antagonisme entre le nord et le sud a inspiré les votes en l'emportant dans 19 états tous localisés dans le nord et l'ouest du pays Lincoln se voit l'élu d'une partie de la nation Breckenridge quant à lui a triomphé dans 11 états du Dixieland tandis que Bell a enlevé 3 états du haut sud la Virginie le Kentucky et le Tennessee le grand perdant des élections c'est en fait Stephen Douglas pourtant second en termes de suffrage populaire et seul candidat véritablement national n'ayant atteint la majorité dans aucun état il paye son refus obstiné de prendre une position suffisamment tranchée sur la question de l'esclavage la constitution de 1787 élonce que le nouveau président ne doit prendre ses fonctions que le 4 mars suivant et pendant la scène point où John Buckingham préside encore au destiné de la nation l'union américaine achève de vaciller elle bascule au point d'être mis en danger de mort dans tous les états du sud la nouvelle de l'élection de Lincoln entraîne aussitôt une levée de boucliers la victoire du candidat républicain dans celle du nord sur le sud y est ressentie comme une provocation à l'égard des propriétaires d'esclavage la Caroline du sud est une nouvelle fois au cœur du tumulte plus qu'ailleurs en raison de son passé séditieux une onde de choc s'y produit les graines de la rébellion sont semées indignés et inquiets de l'accession d'un Black Ray Blue Beacon à la Maison Blanche ses habitants ne songent plus qu'à relever séance tenante le défi qui leur a lancé dès le 13 novembre l'assemblée de Caroline du Sud annonce la réunion imminente d'une convention populaire qui décidera au nom du retrait de l'union les quelques appels locales me lancées par Buchanan n'y font rien en fin de mandat le président sortant n'a pas les moyens de faire entendre raison aussi son administration ne peut qu'attendre la passation de pouvoir dans l'expectative et l'immobilisme le 20 décembre 1860 les délégués de la convention de Caroline du Sud réunis à Charleston dans un climat d'euphorie générale franchissent le pas décisif il vote à l'unanimité la sécession pardonnez-moi je disais qu'ils votèrent à l'unanimité je vais boire un petit coup d'eau peut-être donc ils ont voté à l'unanimité la sécession en déclarant que l'union existant jusque là entre la Caroline du Sud et les autres états sont le nom des états unis d'Amérique et c'est désormais dissous rédigé par des fire eaters tels que David Jameson et Robert Rett l'ordonnance de sécession énonce la liste des griefs adressée au gouvernement fédéral un procès d'intention y est fait à Abraham Lincoln la Caroline du Sud prétend être un état souverain menacé dans ses intérêts vitaux par un gouvernement dont l'ambition prochaine n'est autre que d'assujettir le Sud en ruinant ses institutions et ses traditions pour elle le pacte constitutionnel a été délibérément rompu et négligé par les états sans esclaves les principes du texte fondateur n'étant plus garantis notamment le droit de propriété l'une des parties contractantes peut légitimement se délier de ses obligations et se référer en toute légalité au droit de sécession sous plus d'un rapport les sécessionnistes cherchent à inscrire leur action dans la lignée des insurgents révoltés contre Georges III en 1776 les titres accrocheurs du Charleston Mercury comme on le voit à l'écran suggèrent cette assimilation historique voilà un titre le thé a été jeté par-dessus bord ou encore la révolution de 1860 ne fait que commencer des appels sont lancés à la solidarité sudiste dans les rues de Charleston en ébullition les fanfares jouent en grand pompe la marseillaise l'hymne révolutionnaire par excellence la Caroline du Sud aspire à rentrer dans le concert des nations en tant qu'État séparé et indépendant des émissaires sont aussitôt envoyés à Washington et demandent à être reçus par Buckingham en qualité d'ambassadeur d'une puissance étrangère les journaux de Caroline du Sud de leur côté n'hésitent plus à publier les nouvelles provenant des autres États américains sous la rebeque nouvelle de l'étranger cela dit l'idée d'une guerre est totalement exclue pour l'instant la sécession entend suivre son cours pacifiquement dans le nord d'ailleurs bien des gens estiment qu'il n'est dans l'intérêt de personne de maintenir les États du Sud malgré eux dans l'Union Horace Greeley qu'on voit à l'écran directeur du New York Tribune s'accomment de cette idée lorsqu'il déclare publiquement je cite si certains États du Sud décident qu'ils seront mieux en dominion que dedans nous insistons pour qu'on les laisse partir en paix fin de citation le président Buchanan quant à lui se fait le porte-parole de ceux qui jugent la sécession illégale mais qui reculent devant un hypothétique recours aux armes voici ce qu'il dit l'Union ne pourra jamais être cimentée par le sang de ses citoyens versés dans une guerre civile on peut constater que les événements qui allaient suivre allaient lui donner entièrement tort dans les deux mois qui filent d'ailleurs l'exemple de la Caroline du Sud entraîne six autres états esclavagistes du Sud dans la voie de la rébellion le Mississippi le 9 janvier la Floride le 10 l'Alabama le 11 la Géorgie le 19 la Louisiane le 26 et le Texas le 1er février les actes de sécession sont certes proclamés par des conventions mais sans véritable consultation de l'ensemble des citoyens ainsi au Texas l'opposition virulente du gouverneur Sam Houston qu'on voit à l'écran est impuissante pour stopper les velléités séparatistes de ses administrés partout dans le Sud l'exaltation est à son comble mélange d'orgueil et d'allégresse d'autres états cotonniers travaillés par la propagande sont dans l'expectative ils hésitent sur la marche à suivre car les sentiments unionistes y restent vigoureux c'est notamment le cas de la Virginie à l'origine d'une infructueuse conférence de paix à Washington au mois de février le 4 février 1861 les délégués de 7 états dissidents se réunissent à Montgomery dans l'Alabama et forment la confédération des états d'Amérique le 9 il désigne comme président Jefferson Davis sénateur alors du Mississippi élu pour 6 ans et non rééligible cet ancien secrétaire de la guerre à la guerre de Franklin Pierce qu'on voit à l'écran de 1853 à 1857 est assisté d'un vice-président en la personne d'Alexander H. Stephens originaire de Géorgie Montgomery est choisi comme première capitale les délégués de la convention établissent une constitution adoptée à titre provisoire dès le 8 février mais dont le texte définitif n'est promulgué que le 11 mars sans véritable surprise les institutions politiques de la nouvelle nation représentatives et démocratiques s'inspirent très fortement du texte de 1787 en revanche la cour suprême ne figure pas l'appel et la constitution des états confédérés insiste de façon punette sur le caractère souverain et indépendant de chaque état en outre les pouvoirs présidentiels sont renforcés enfin il est reconnu explicitement l'esclavage sur l'étendue de son territoire ainsi que la clause des trois cinquièmes sans doute dans le but de s'attirer les bonnes grâces des puissances européennes le traité reste prohibé le 18 février 1861 jour de son investiture Jefferson Davis prononce un discours dans lequel il montre toute son abnégation notre séparation dit-il de l'ancienne union est aujourd'hui incomplète complète il ne faut espérer ni compromis ni rétablissement dans le cas où l'on emporerait la force le sud est prêt à faire sentir à ses adversaires l'odeur de la poudre voilà une mise en garde qui est sans équivoque tandis que l'étrange passivité du président Buckingham met l'union devant le fait accompli le temps monte brusquement dans le nord si l'on craint de commettre l'irréparable l'opinion s'indigne de l'arrogance des confédérés il n'est plus question de se prononcer sur l'esclavage quand on réalise que la séparation remet en cause la pérennité de la nation américaine son idéal de prospérité de bonheur et de liberté le temps de l'incrédulité est passé peu à peu la défense de l'union s'organise le général Winfield Scott qu'on voit à l'écran commandant-chef de l'armée des Etats-Unis annonce publiquement son intention de faire respecter le drapeau étoiloué par le despotisme dit-il de l'épée le lundi 4 mars 1861 dans une atmosphère marquée par la picole des attentats Abraham Lincoln prête serment et s'adresse à la nation devant le Capitone jusque-là discret le nouveau président prononce un discours très attendu sur les intentions du nouveau gouvernement à l'endroit de la crise séparatiste qui menace de gagner d'autres États la fièvre est si forte que même Fernando Wood maire de New York propose que la ville se sépare de son État et de l'Union de façon très éloquente l'Hulicone lance des paroles d'apaisement de conciliation et des appels à la fraternité il rappelle que son but essentiel c'est de sauvegarder l'Union et pas de détruire l'esclavage dans les États où il existe il n'est pas question non plus de revoir la loi sur les esclaves fugitifs dans le même temps il conteste aux États sécessionnistes le droit de rompre immilatéralement le pacte fédéral car celui-ci est dit et dit-il sacré et perpétuel le droit de sécession n'étant pas explicitement reconnu par la Constitution toute scission est donc dit-il nul et non avenu dès lors la simple idée de la séparation constitue l'essence même de l'anarchie et invalide le contrat de société Lincoln est catégorique pour lui l'Union prime toute autre considération il prévient que tout acte de violence contre l'autorité du gouvernement fédéral des États-Unis est de nature insurrectionnelle voire révolutionnaire d'une grande présence tactique Lincoln se garde bien de prendre toute mesure provocatrice le discours inaugural se termine ainsi par un vibrant appel à l'unité nationale voici ce qu'il disait c'était entre vos mains mes chers compatriotes mécontents et non dans les miennes que se trouve la question fondamentale de la guerre civile le gouvernement ne vous attaquera pas vous ne pourrez avoir de conflit si vous n'êtes pas vous-même les agresseurs nous ne sommes pas vos amis mais vos amis fin de citation conscient au plus haut point des lourdes responsabilités que revêt sa magistrature le nouveau président est en effet déterminé à restaurer l'Union Lincoln redoute que l'Amérique ne s'émiette en république rivale comme les États de l'Amérique espagnole en ont déjà d'ailleurs montré l'exemple d'expérience il prend d'emblée le soin de s'entourer des principes co-chefs du parti républicain William H. Seward son rival lors de la convention de Chicago il désignait secrétaire d'État en vain quelques émissaires sont envoyés dans le sud pour ranimer la flamme unioniste avec la question des propriétés fédérales situées en territoire confédéré le conflit était inévitable et seule la force pouvait le trancher voilà je vais m'arrêter là pour cette première partie d'exposie sur la guerre des sécessions je sais que c'est très dense mais c'est ainsi qu'il faut se l'approprier que ça vous a intéressé je vais voir s'il y a des questions dans le chat et tenter d'y répondre si possible oula il y a du monde alors y a-t-il des bon je vois des commentaires très intéressants effectivement effectivement la guerre de sécession 1861 et 1865 c'est-on des événements marquants de la première révolution industrielle effectivement l'avantage de l'escalde c'est qu'il ne pouvait pas partir c'était effectivement un gros avantage mais on a tout fait pour qu'il ne parte pas bien sûr et c'est vrai que l'ouvrier européen à cette époque-là avait aussi une condition de vie médiocre et à Archie les esclaves noires vivaient plus durement aux Etats-Unis enfin ce n'était pas encore aux Etats-Unis d'ailleurs effectivement nous sommes des femmes aucune guerre n'a été plus sanguinaire pour les Américains que celle-ci qui opposait des gens d'un même peuple la guerre de sécession est effectivement une guerre civile merci pour votre écoute je vois qu'il n'y a pas de questions a priori donc je vais arrêter le direct et puis bientôt vous serez au courant d'une seconde partie où on rentrera encore plus dans le vif de la guerre cette fois-ci je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt et à bientôt Merci.